Avec Bruno Lipidi, l'entraîneur des U17 nationaux du MHSC, Bruno bonjour, on va avant de se projeter sur cette nouvelle saison qui débute samedi, dire un petit mot de la saison dernière, quel bilan tu en tires ? De la satisfaction parce que parce qu'au départ c'était pas facile, on a fait un assez mauvais départ sur les trois premiers matchs et puis les gamins ont bien compris que ce qu'on demande dans cette catégorie de 17 ans nationaux, ce qu'on demande dans ce championnat qui n'est pas facile et qui est nouveau pour eux puisqu'ils sortent des championnats régionaux, donc ça a été une bonne expérience, ils ont vite appris, ils ont vite progressé et c'est vrai que certains joueurs ont montré, se sont révélés, ont montré de belles qualités qui cette année sont confrontés un petit peu au championnat national 3, voire 19 ans, donc c'était bien, sur l'ensemble de la saison c'est bien, on finit troisième donc voilà c'est quand même une bonne saison. La saison donc 2018-2019 s'ouvre ce week-end, comment s'est passée la préparation ? Bien dans l'ensemble bien donc si ce n'est qu'il y a quelques soucis de blessures pour certains assez rapidement donc ça il va falloir y remédier mais sinon dans l'ensemble bien on a fait des matchs amicaux qui ne se sont pas spécialement bien passé au niveau résultat mais bon on est là pour les faire progresser, on est là pour les connaître et donc on espère que cette saison va bien démarrer pour faire un très bon championnat. Tu disais précédemment le championnat U17 c'est un championnat charnière ? Oui c'est un championnat charnière parce que c'est nouveau pour eux, parce qu'il y a de très bons centres de formation, il y a de très bons clubs amateurs et puis on rentre maintenant un peu plus dans la compétition. Alors c'est vrai que la formation c'est les amener à progresser pour aller le plus loin possible mais il y a aussi l'aspect compétition qui est important. Quel regard tu portes sur les forces et les faiblesses de ton nouvel effectif puisqu'on sait que c'est une nouvelle aventure chaque année la formation ? C'est une nouvelle aventure, c'est un groupe qui va avoir besoin de travailler dans tout ce qui est gestion du jeu, capacité à maîtriser, à s'adapter aux différents problèmes du jeu. Il y a toujours l'aspect technique qui est là, qu'on doit travailler parce que ce sont des jeunes joueurs. Mais le facteur le plus important à travailler je pense que c'est tout ce qui est prise d'info, c'est tout ce qui est adaptation au jeu, réadaptation au jeu, intelligence de jeu. Le plus gros problème sera là. Quels sont vos objectifs pour cette saison ? L'objectif c'est toujours d'être bien sûr le plus haut possible et d'être dans les trois premiers, ça c'est l'objectif qui nous incombe. On va tout faire pour ça et on a la chance de pouvoir travailler sur deux catégories aussi avec Friend Mindy et UCS. Donc c'est ce qui est intéressant aussi à cet âge-là. Donc voilà, avec cet osmo et cette homogénéité des deux groupes, ça peut être intéressant. Dernière question, premier rendez-vous, début des hostilités ce week-end contre Pieve di Lota. Comment tu abordes cette rencontre face à un club corse ? Le plus sérieusement possible, même si c'est un promu, même si c'est un petit club corse. Donc il faut être très sérieux, il faut prendre ce match avec une grosse motivation pour préparer la saison parce qu'on a des matchs compliqués qui arrivent. Donc je pense que les gars seront à cœur de démarrer la compétition parce que c'est vrai que les matchs amicaux, ça reste des matchs amicaux, mais la compétition, il y a quand même un enjeu. Donc voilà, le plus sérieusement possible, le plus d'envie possible et puis être capable de montrer des belles choses. Ça aurait été l'occasion pour toi de parler un petit peu corse ? Ça faisait un petit moment ? C'est vrai que j'ai des connaissances dans ce petit club. Donc voilà, c'est toujours bien de jouer des clubs de chez soi. Et puis surtout que le dernier match, on sera là-bas. Donc fin mai ou début mai, on sera là-bas. Donc on profitera des beaux jours. Je pense que tu es allé y passer quelques jours de vacances cet été, mais les vacances sont finies maintenant. Ah ça y est, maintenant c'est fini. On a profité, on s'est détendu, on s'est régalé. Mais maintenant, place au boulot. Merci beaucoup. Merci beaucoup.